Alors cette semaine j'ai eu envie d'échanger avec vous sur une expression culinaire qui consiste à dire je ne veux pas en perdre une miette alors évidemment c'est pas que culinaire ça peut vouloir dire plein de choses sur tout un tas de sujets mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui ce sont les raisons qui peuvent de temps en temps nous pousser à ne pas en perdre une miette à être vraiment dans cette cette obligation de terminer notre assiette ou de manger en tout cas au delà de notre faim alors juste peut-être dire en préambule que très souvent quand on ne veut pas en perdre une miette c'est qu'on est en cette espèce de tension pour essayer de profiter au maximum de ce qui nous est proposé de ce qui nous est offert donc il ya une forme de tension d'objectif finalement c'est un petit peu le c'est trop bon et du coup j'ai envie d'en profiter jusqu'au bout quitte à me taper la cloche et je tiens à le dire tout de suite c'est complètement ok de mon point de vue qu'on mange au delà de sa faim dans certaines circonstances qu'on se tape la cloche qu'on se fasse un petit peu plaisir au niveau au niveau gustatif quand on quand on sait pourquoi parce que vous le savez tout le propos de la cuisine thérapie ça va être précisément d'allumer la lumière sur ses façons de faire et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se décrypter là dessous alors évidemment je vais vous proposer plusieurs possibilités d'interprétation ou plutôt de décryptage de ce que peut vouloir dire le comportement qui consiste à ne pas vouloir en perdre une miette et puis je vous invite à y réfléchir de votre côté et puis peut-être à me partager dans les commentaires ce que ça peut vouloir dire pour vous alors quand on ne veut pas en perdre une miette quelque part c'est souvent qu'on ne veut pas gâcher d'ailleurs je fais souvent le parallèle entre ce comportement et puis le fait des personnes qui terminent systématiquement leur assiette il ya un petit côté je veux pas gâcher je veux pas que ça finisse à la poubelle je veux pouvoir en profiter jusqu'au bout et du coup je vais manger jusqu'à la dernière miette de ce que l'on m'a proposé et ce comportement qui est un comportement qui est en lien très souvent avec la peur du gaspillage en fait ce que j'aimerais déjà vous proposer comme première piste de solution c'est que il n'y a pas que deux opportunités il n'y a pas que deux options finir ou mettre à la poubelle il y en a tout un paquet d'autres il ya le fait de pouvoir recycler ce qu'on est en train de manger et le mettre au frigo et le garder un petit peu plus tard il ya les doggy bag quand on est au restaurant qui est encore qui sont encore assez peu répandus en france qui pourtant je peux vous l'assurer pour l'avoir vérifié à moult reprises sont hyper efficaces et ne pro ne provoque aucune gêne de la part du serveur donc vraiment mettez vous à l'aise par rapport à ça mais c'est vrai que ce côté ne pas en perdre une miette ça peut être drivé par la volonté de ne pas gaspiller c'est une première série d'hypothèses après il ya une deuxième piste que je vois aussi assez souvent autour de moi c'est le côté moi je vais tout finir je ne vais rien laisser dans mon assiette parce que je veux en avoir pour mon argent donc il ya ce côté finalement de viser les grosses portions pour être sûr de ne pas être lésés et d'en avoir finalement pour son argent à la fin c'est un comportement qui est qui vise vraiment l'égalité on en a souvent parlé en cuisine thérapie mais l'équité et l'égalité ce sont deux choses vraiment différentes l'égalité c'est quelque chose de strict c'est à dire d'avoir exactement dans la même chose dans une assiette et puis dans l'autre alors que l'équité il ya une une idée de 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 relativité c'est à dire que c'est équitable au sens où c'est le juste prix ou le juste montant ou la juste proportion pour chacun et donc souvent les personnes qui ne veulent pas en perdre une miette elles sont un petit peu dans cette dans cette optique d'en avoir pour leur argent je sais pas si ça résonne pour vous aussi au contraire vous me dites moi c'est pas du tout la raison pour laquelle je ne veux pas en perdre une miettes mais n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires pour que je puisse éventuellement répondre à vos interrogations ou à vos suggestions et puis troisième piste que j'ai pu observer aussi c'est le côté je veux pas regretter il ya quelque chose qui est chouette là qu'on est en train de vivre il ya un moment convivial il ya il ya quelque chose qui est vraiment sympa à partager et j'ai pas envie de me de me restreindre j'ai pas envie d'être dans une dans une façon de manger qui va faire intervenir la tête et un ensemble de d'éléments que j'ai pas forcément envie d'inviter à table aujourd'hui et donc ce côté cette convivialité puis aussi cet effet d'entraînement qui fait que quand on mange avec d'autres personnes on a plutôt tendance à calquer notre comportement avec avec ceux des autres personnes ça peut aussi expliquer qu'on ait envie de ne pas en perdre une miette et qu'on ait envie de profiter de tout ça jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière miette jusqu'à la dernière goutte et là j'ai envie de vous inviter à une réflexion qui moi m'a beaucoup apporté il ya quelques années qui est de faire la distinction entre profiter et savourer moi je sais qu'il ya quelques années quand j'ai fait ce travail je me suis dit profiter déjà au niveau des sonorités c'est quelque chose d'assez dur on est vraiment dans la dans l'idée de leur a de rentabilité de retour sur investissement quand on parle de l'idée de profiter il ya quelque chose qui est de l'ordre aussi du calcul de l'ordre de la tête il ya quelque chose qui se mentalise avec le terme profiter alors que à mon sens en tout cas le terme savourer on est dans quelque chose de beaucoup plus doux ne serait ce qu'en termes de sonorité on est quelque chose de plus de quelque chose qui prend plus le temps qui prend plus le temps effectivement de se dérouler de se laisser appréhender et on est évidemment sur quelque chose de l'ordre des sensations corporelles et des sensations alimentaires en l'occurrence donc je vous invite déjà peut-être à vous interroger sur entre profiter jusqu'à la dernière miette et puis savourer jusqu'à la dernière miette dans quelle énergie vous vous mettez dans l'une et l'autre de ces expressions comment vous vous sentez quand vous utilisez l'une ou l'autre de ces expressions et moi ce que j'aurais envie de vous inviter à faire si vous êtes de ceux ou de celles qui ont tendance à systématiquement ne jamais vouloir en laisser une miette c'est peut-être vous interroger sur ce serait comment aujourd'hui si je décidais en mon âme et conscience en pleine possession de mes moyens de renoncer à finir cette assiette de renoncer à à ce qui est zéro gaspillage etc ce serait comment pour moi de me dire que ce que j'ai là je peux l'avoir tout aussi bien demain en le mettant au frigo ou en allant l'acheter à nouveau dans un autre dans un autre endroit dans une autre épicerie et ce serait comment pour moi du coup de renoncer à ça et du coup de savourer sans avoir toute la culpabilité qu'on peut avoir quand on a trop mangé qu'on est inconfortable ou qu'on culpabilise parce qu'on est vraiment on a vraiment un petit peu dépassé les bords donc je vous invite vraiment à vous à vous recentrer finalement sur vos sensations alimentaires sur vos sensations corporelles et peut-être plus à savourer qu'à profiter et voir si ça peut faire quelque chose peut-être une petite différence peut-être dans votre façon de vous alimenter et dans votre relation avec la nourriture au sens large je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez donc n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires je me ferais vraiment une joie de pouvoir répondre et peut-être aussi d'enrichir cette réflexion avec tout ce que vous allez m'apporter vous aussi et puis si vous avez envie de d'en savoir un petit peu plus je vais vous partager un article que j'avais écrit il ya quelques temps sur ce thème là pour voir si ça peut éventuellement faire un petit peu écho dans vos dans vos parcours respectifs alors je vois que si s'il dit pardon je n'avais pas réussi à vous lire j'ai aussi entendu une question d'éducation certaines personnes se forcent à finir leurs assiettes parce qu'elles ont été élevées ainsi alors ça c'est clair s'il dit et d'ailleurs j'avais fait un article aussi sur fini ton assiette donc je le mettrai peut-être également dans le dans les commentaires pour vous permettre peut-être d'y retourner si jamais vous l'aviez raté mais c'est clairement aussi une question d'éducation il ya tout ce qu'on a la cuisine de toute façon c'est éminemment tout ce qu'on nous a appris et comment on a été élevé donc c'est très juste voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une fois je vous invite chaudement à me partager vos réflexions dans les commentaires je prendrai grand plaisir à vous à vous répondre vous avez sans doute remarqué que je répondais à tous les commentaires qui étaient postés sur la page facebook donc n'hésitez surtout pas